C'est sur une note d'espoir du retour de la croissance économique dans le pays que l'Assemblée nationale clôture les travaux de sa 13e session ordinaire budgétaire. Session de 70 jours au cours de laquelle les députés ont pu traiter et valider 14 affaires sur 29 inscrites. Dans nos temps, la pression exercée sur l'économie par la pandémie à nouveau coronavirus et d'autres facteurs aussi bien endogènes qu'exogènes, la République du Congo est en voie de renouer avec la croissance, comme l'annonce si bien certains agrégats économiques de 2022. La loi des finances 2022 ainsi votée prévoit un regain de la croissance économique de l'ordre de 2,3%, un seuil d'inflation au-dessus de la norme communautaire, c'est-à-dire 3%. Le Sénat, qui pour sa part a examiné et adopté 22 affaires sur 29, considère achever cette session la tête haute en votant un budget de l'État exercice 2022 qui prend en compte le paiement de 12 mois de pension de retraite. Dans le traitement du projet de l'État exercice 2022, comme d'autres projets de loi, nos arbitrages ont toujours ciblé l'instauration d'une plus grande justice sociale et l'allègement des peines des citoyens en vue d'un meilleur vivre ensemble. Il est entendu, au regard du contexte actuel, que l'appréciation de la question du budget ne peut être détachée de la volonté de conclure avec le Fonds monétaire international. Les parlementaires, particulièrement les députés, ont terminé cette 13e session ordinaire avec l'idée de se préparer dès janvier 2022 pour les futures élections législatives et locales qui pourront se dérouler au mois de juin ou juillet prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada